Après Ah ouais non mais ça c'est vrai Non attends ce qu'on vient de visiter là Ce qu'on vient de visiter là ensemble Ça c'est la taille au total de la base Les amis bienvenue dans l'épisode numéro 4 De la présentation de faction Sur le serveur PVP Warcraft N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette vidéo N'oubliez pas de commenter le nom de votre faction Jutant dessous si tu veux que je présente ta faction en vidéo Dans la vidéo tu vas retrouver des coordonnées A ces coordonnées tu vas retrouver des coffres cachés Je te souhaite bon courage Bonne vidéo Là vous allez voir une faction qui recrute des joueurs farmer Et PVP et vous allez voir Il donne quelques petits conseils En sachant que c'est déjà une petite faction Bonne vidéo à vous, bye bye, c'était Kev Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode numéro 4 Présentation de faction sur PVP Warcraft Et je suis avec Oxydumper et MCG.T0 Coucou A vous les loulous Salut Ok 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 Donc les amis aujourd'hui on va présenter leur faction Comment elle s'appelle votre faction les amis ? La faction c'est la pika C'est la pika C'est la pika, voilà les amis Alors on va faire ça tout de suite Slash F Combien sont dans le classement ? Vous êtes 25ème les gars ? Ah on a remonté Ouais Après aussi Vous êtes 25ème les gars joueurs vous ? J'ai envie de dire les gars On s'achetait tous les joueurs Enfin presque tous les joueurs En deux jours Notre faction elle est Franck Cup 8 En deux jours Les amis, avant qu'on démarre la présentation de faction Déjà est-ce que vous êtes une faction PVP ou farm ? Euh on est deux joueurs PVP et un joueur farm D'accord Et est-ce que vous recrutez des joueurs dans votre faction ? Euh ouais on recrute D'abord ils seront premiers recrus Et après on verra pour plus haut Ok d'accord ça marche Vous cherchez quel type ? Bah un peu des farmers Des farmers et un peu tout Des farmers et des PVP Ok Et des gens qui savent piller aussi Ah ok ça peut être intéressant Donc si vous êtes intéressés Euh leur discord sera juste dans la description de cette vidéo Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur discord Donc mcg où est-ce qu'on est actuellement ici ? Euh ici c'est le fome D'accord c'est le fome qui a accès à tous les membres ? Euh bah au départ pas au recrus Parce que Allez le fome il sera accès à tout le monde Au départ Mais les autres endroits non D'accord ok Et en fait ici vous vous stockez le stuff des events give all Des pillages Bah un peu tout le stuff qu'on a Que voilà c'est une salle de coffre banale Y'a rien d'exceptionnel Alors je vais monter là-haut Donc ça c'est l'étage juste au dessus de la salle des coffres de votre basque lane C'est un endroit golem normalement Voilà ça regarde bien au dessus Expliquez moi qu'est-ce que c'est Dites moi qu'est-ce que c'est Alors c'est un Alors c'est une petite farm à golem Alors c'est vraiment une petite farm à golem C'est vrai que c'est pas un truc de ouf D'habitude on a l'habitude de voir des factions avec à peu près Fois 1000 spawners Après ça commence il y a deux jours En fait c'est qu'on a atteint la limite de spawners dans le chunk Ah d'accord ok ça marche Parce que là c'est une base provisoire Parce qu'on s'est fait piller il y a deux jours Du coup c'était une base provisoire Et on en refera une sur 4 chunks En tout cas elle est très stylée votre base Elle est sur un tiering Vous êtes bien vous êtes posé En bas il y a la salle des copes Ici vous avez une petite salle Pour farmer le golem Donc ça c'est très intéressant Et elle vous rapporte combien cette petite farm là par curiosité Bah par quand on farm avec l'épée Valkyrie Sans looting Par auto-sale Enfin ça se vend tout seul Je gagne 3 millions et 150 mille essences Alors au dessus Donc là je suis arrivé dans une salle Où il y a des zombies Skeletons Qu'est-ce que c'est en fait tout ça Bah celle-là c'est une farm à spawners normal Enfin c'est des spawners de base En gros c'est surtout Il y a de l'xp Les creepers ça rapporte un peu d'argent Pas beaucoup mais ça en donne Mais voilà Après Si tu peux monter en haut Tu verras un peu la limite de spawners pourquoi Ah oui d'accord Ah ouais pas mal Notre base pour l'instant elle est sur un seul chunk Du coup Quand elle sera sur 10 chunk J'ai 11 stacks de spawners à vaches 4 stacks de spawners à magma cube Ah ouais donc en fait vous êtes vraiment Même les spawners à vaches Vous les posez vous en avez rien à foutre entre guillemets Tant que ça vous rapporte de l'argent vous posez Je m'en fous ouais J'ai encore quasiment 4 stacks de creepers Et j'ai 50 golems Et on en a encore d'autres normalement Enfin 50 golems 50 thundermen Et on aura d'autres à golems Parce qu'on va farmer encore Quelle est la faction que vous détestez vous pour l'instant dans le serveur ? La CLC, la Nesquik Et la 1, 2, 3, 7 D'accord il y en a plusieurs Et quelle faction vous préférez actuellement ? La faction que j'aime bien C'est le... Attends... Attends le nom exact je me rappelle plus Ah je me rappelle plus Je me rappelle plus Alors qu'est-ce que c'est ? Expliquez nous Oxyjumper Il y a encore des spawners ici Des spawners, c'est un peu des spawners à tout Ok Et ça te permet... Donc il y a des coffres cachés je suppose non ? C'est que de la lave comme ça ? Ouais ouais il y a un stack de DC Euh... Mais attends mais parce que... Là il n'y a rien c'est... Il n'y a pas des coffres ? C'est là ? Si derrière la lave là Il y a une colonne de lave Il y a un stack de double coffres cachés Mais ça... Je ne les vois même pas en fait Bien joué d'accord Ça c'est plus une forme pour les recrues Je sens une forme basique Ah ouais mais c'est cool aussi C'est sympa d'avoir fait ça pour les recrues dans votre faction Au moins les gens ils viennent Il n'y a pas que les mines pour XP Ils ont une petite farm comme ça à mob Et ça fait partie de la faction Donc c'est vraiment cool en vrai Et quand tu regardes au dessus Il n'y a pas grand spawner Mais au moins ça peut leur avancer déjà un peu de farm Bah voilà c'est cool Ça c'est une faction Vous aidez les nouveaux qui arrivent et tout Voilà Donc ceux qui sont vraiment intéressés par leur faction N'hésitez pas les gars Dans leur Discord Vous envoyez un ticket sur leur Discord Et puis vous serez recrutés Je peux te montrer un peu l'extérieur de la grosse basque game Ah ça ça peut m'intéresser également Fais voir un petit peu l'extérieur Moi aussi Après Ah ouais Non mais ça c'est vrai Non attends Ce qu'on vient de visiter là Ce qu'on vient de visiter là ensemble Ça c'est la taille au total de la base En vrai Oui c'est la base là où il y a le FOM Mais non attendez Mais what the fuck C'est énorme Tu vois cette base La base qu'on s'est fait plier Elle s'est fait en un jour et demi celle là Non mais c'est incroyable Et franchement les gars J'étais dans votre base la claim Et je me suis dit Bon ok c'est pas mal Ils ont une petite base Tu es inquiet Et tout Mais je m'attendais pas Autant de protection en fait Au centre tu vois un espèce de quadrillage Tu fais exprès Parce qu'avec l'or Quand ça explose Ça fait une grosse explosion Du coup Là c'est fait pour que ça fasse des petites explosions Ah je savais pas ça Tu veux voir les protections de la petite base Une petite base qu'on les recrute Moi elle a quand même bien protégé Je vais éviter de les montrer je pense non A moins que ça vous gêne vraiment pas Non je m'en fiche Non vraiment pas Alors les amis Oxyjumper m'autorise à montrer La protection De la base Qui est utilisée pour les recrues Elle est quand même bien protégée quand même Pour une farm Alors explique moi un petit peu Oxyjumper Comment ça fonctionne ta protection Je me suis mis en mode spectateur T'es inquiet Je suis autour de toi Tu me vois pas Mais moi Attends Ok TP moi en haut Je t'explique Vas-y moi aussi Ah ouais y'a aussi là où en fait Ah oui ok d'accord Ah mais c'est quoi le truc vide en fait Le bloc d'or vide Attends le TP Ah ça c'est que j'ai pas vu Parce que en fait Quand on pose les blocs d'or On les pose rapidement Et c'est que sûrement Si c'est quoi ? Ah c'est que j'ai pas fini le toit J'avais la flamme de finir Ah ok d'accord Alors Vous faites des putains de protection Mais par contre on peut passer tranquillement Là ou quoi Y'a aucun problème T'inquiète t'inquiète Et après aussi en bas du coup Vu que les pierres Puis toujours par en bas J'ai mis 10 couches de bedrock Non mais c'est fou Ce que t'es en train de me dire Oxy Votre base est bien protégée Gros et vous avez pas de toit Et le toit c'est MC J'ai laissé à chaque fois T'es pas à faire de toi Non mais les gars ils sont ici Ils mettent des creepers et tout A gogo c'est bon Y'a vraiment t'in là bas Ok t'inquiète Ok Non mais voilà Bon en tout cas les gars c'est cool C'est pas mal Le petit fait qu'ils ne savent pas ça Ne laissez pas ça comme ça Parce que s'ils ont le slash MC Donc le tapis volant Ils peuvent casser Mettez de l'eau ici Comme ça au moins Ils peuvent pas casser leur bord Ils peuvent casser dans les coins S'il y a pas d'eau Merci en tout cas à vous Merci la Pika Les amis n'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez kiffé la présentation de faction De la petite faction la Pika On espère qu'elle sera dans le top 5 Le mois de décembre Je vous embrasse Merci encore à vous les copains Tout à vous C'était Kev Bye bye les gars Bye Salut Sous-titres par Jérémy Diaz